Mieux rédiger les recours de ces innes des instances de protection des droits humains. Cet objectif pédagogique réunit ici défenseurs des droits de l'homme et acteurs de la société civile. Ces apprenants circonstanciels, venus de divers horizons, participent ainsi à la 19e session régionale de formation de la chaire UNESCO. Les droits de l'homme sont considérés comme un moteur du changement, de tout changement, changement économique et changement social. Et c'est consciente de cette exigence que la chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie a très tôt compris la nécessité de la promotion des droits de l'homme. Et en 2015, la chaire a consacré une session spéciale, une session régionale de cette nature, aux voies de recours contre la violation des droits de l'homme. Et l'une des recommandations de cette session était à l'époque d'organiser un atelier, un atelier de formation à la rédaction des recours de saisine des juridictions nationales et internationales de protection des droits de l'homme. Et c'est dans ce cadre que nous avons organisé cette présente session. L'initiative est soutenue par la Fondation Conrad Adenauer. Au nom du représentant résident Florian Kahn, je souhaite un plein succès aux travaux de la 19e session. La Fondation Conrad Adenauer sera toujours à vos côtés pour la mise en œuvre de vos activités. La formation se déroule à l'Université d'Abo-Mekalavi, qui abrite la chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie. Le créneau qui nous réunit permettra de faire connaître des mécanismes qui garantissent la jouissance légale des droits humains ainsi que les techniques rédactionnelles des recours. A l'issue de la session, les participants bien outillés en ce qui concerne la rédaction des recours serviront de relais dans leurs pays respectifs.